Après le Maroc et avant le Mali, Lionel Jospin était tiers au Sénégal. Un voyage africain destiné à présenter les nouvelles orientations de la politique de coopération française. Mais à Dakar, le voyage a pris un tour très amical. Il faut dire que le premier ministre est lié par de vieux souvenirs à son alter ego sénégalais. Envoyés spéciaux, Philippe Arouard et Alain Dubas. En Afrique, le sport est roi. Il était naturel que Lionel Jospin et son homologue Abib Thiam, ancien champion de France, se rendent sur un stade. Dans les années 50, l'un et l'autre étaient camarades de chambré à la cité universitaire. La différence entre M. Abib Thiam et moi, c'est que lui, c'est un premier ministre sportif de haut niveau. Et moi, je suis un premier ministre bon sportif. En politique, le problème, c'est qu'il faut être à la fois sprinter et marathonien. Voilà. Le bref marathon de Lionel Jospin en Afrique, Maroc, Vallée et ici Sénégal, avait pour but de faire le point sur la coopération franco-africaine à un moment où elle doit se renouveler. L'Afrique craint un désengagement de la France devant la communauté française de Dakar. Lionel Jospin déclare que le gouvernement français n'entend pas faire moins, mais mieux. La France ne dit pas et ne pense pas que le temps de l'aide est passé. Mon pays plaide, au contraire, auprès de ses partenaires, notamment européens, pour que le développement du continent africain reste une priorité. Et il n'est que de voir la part encore très faible de l'Afrique dans les échanges économiques mondiaux pour se convaincre du chemin qui reste à parcourir. Lionel Jospin veut donc rassurer les Africains. Oui, la France entame une nouvelle politique de coopération avec l'Afrique, mais dans un but de plus grande efficacité. Oui, la France veut maîtriser ses flux migratoires en privilégiant une approche plus digne et plus humaine. Merci.